Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, à peine dévoilé déjà entre les mains, je vous propose de tester le Poco X3. Le Poco X3, c'est le nouveau smartphone de chez Poco, évidemment, qui propose un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. En tout cas, c'est ce que Poco annonce. On va tout de suite commencer par faire un petit tour du design de ce nouveau smartphone. Sur la face avant, on retrouve la grande dalle LCD, comme on a l'habitude de retrouver un peu partout en 2020, avec le petit poinçon juste en haut pour le capteur selfie. Sur la tranche gauche, il n'y aura pas grand-chose à déclarer, si ce n'est le petit chariot de carte SIM. Sur la tranche droite, on retrouvera les sempiternels, boutons volume plus, volume moins et la touche de déverrouillage qui inclut également le lecteur d'empreintes digitales. Sous le dessous de l'appareil, on retrouvera la prise USB-C, le haut-parleur, enfin un des haut-parleurs puisque c'est du stéréo ici, et également, pour ceux qui l'adorent et qui l'aiment toujours autant, on retrouvera la prise jack en 3,5 mm. On va tout de suite passer à l'arrière du smartphone parce que je sais que beaucoup de personnes adorent les modules photo et ici, c'est un quadruple module photo que vous aurez à votre disposition, mais on y reviendra un peu plus tard. En plus du module photo, l'arrière du smartphone sera en plastique polycarbonate, soit bleu, soit noir. Ici, on a la version noire avec au milieu une grande bande rayée et le logo en très, très gros Poco. La prise en main de ce smartphone en soi est relativement agréable. Relativement parce qu'il va falloir quand même avoir deux grandes mains comme à peu près avec tous les smartphones de plus de 6,5 pouces. Personnellement, moi, j'ai des grandes mains et déjà, ça devient compliqué de pouvoir atteindre le haut de l'écran. Côté dimension, le Poco X3 fait 16,5 cm de haut et 7,6 cm de large et il est un tout petit peu plus léger que le F2 avec seulement 215 grammes sur la balance contre 219. Au-delà de ça, le Poco X3 tombe bien dans la main et les doigts viennent se positionner naturellement sur les boutons. Moi, par exemple, mon pouce vient directement se positionner sur le capteur d'empreinte digitale, donc ça facilite vachement l'utilisation. A noter que ce capteur d'empreinte digitale est plutôt réactif. On va rentrer un peu dans les détails. On va commencer par l'écran. C'est un écran LCD Full HD+, de 6,67 pouces au format 29e, proposant une résolution de 2400 par 1080 pixels et 395 pixels par pouce. Côté rafraîchissement, c'est pas moins de 120 Hz qui est proposé ici par Poco et jusqu'à 240 Hz de touch sampling rate. Le touch sampling rate, grosso modo, c'est la réactivité de l'écran tactile. C'est côté couleur et contraste que le bas blesse un peu avec un écran qui ne couvre que 87,4% du spectre DCI-B3, un taux de contraste de 1500 pour 1 et 450 nits. En gros, ça veut dire que la plage de couleurs n'est pas complète, même si au quotidien à l'utilisation, ça ne se re-pessent pas vraiment. Pour ce qui est de la luminosité, par contre, pas de souci. Franchement, même en plein soleil, avec la lumière qui tape directement sur le smartphone, on voit tout et c'est lisible. Un seul petit point négatif, malgré mes longues recherches dans les paramètres, il m'a été impossible de trouver la fonction pour désactiver le 120 Hz. Si vous êtes à court de batterie, ça peut être un peu problématique. Rentrons encore un peu à l'intérieur de ce smartphone et on va faire un petit tour du hardware, de ce qu'il propose en performance pure. On va se retrouver ici avec un smartphone disponible en deux versions, soit 64, soit 128 Go. On est sur de l'UFS 2.1, donc de la mémoire assez rapide en écriture et assez rapide en lecture. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on va tout de suite en profiter pour faire le point pris sur ce smartphone puisque, à part la capacité interne du smartphone, il n'y a pas grand-chose qui changera. La version 64 Go sera proposée à 230 € quand la version 128 Go sera proposée à 270 €. La version qu'on a eue entre les mains juste ici, c'est une version 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On se retrouve ici avec le dernier processeur de chez Qualcomm pour leur série gaming en moyen de gamme, le 732G. Il est épaulé, évidemment, par 6 Go de RAM en LPP DR4X et gaming oblige, il intègre en plus de ça un refroidissement liquide. Pour terminer, le Poco X3 bénéficie d'une batterie de 6 160 mAh. Et cette batterie supportera la charge rapide jusqu'à 33 W. Et bon point, le chargeur 33 W est inclus directement dans la boîte. Personnellement, je joue beaucoup et en ce moment, je joue à Eevee Cause et en gros, après plusieurs heures de jeu, je n'ai eu aucune perte de performance, aucun ralentissement dans le jeu. Même avec les capacités graphiques au maximum, ça tourne sans aucun problème. Alors évidemment, un petit point à rajouter, c'est qu'au bout d'un moment, sur des longues sessions de jeu, votre batterie, elle va prendre un coup et il faudra la recharger malgré les 5 160 mAh. Côté connectivité, il n'y aura pas de souci. Ici, vous aurez tout ce qu'il y a de plus moderne, sauf évidemment la 5G. Vous aurez de la 2G à la 4G sans souci. Le Wi-Fi est ici dans sa version 5. Et le Bluetooth également est en version basse consommation 5.1. Des connectivités réseau efficaces, rapides et basses en énergie. Donc vraiment tout ce qu'il nous faut. Comme je l'ai dit précédemment, le Poco X3 est équipé d'une batterie de 5 160 mAh. Poco annonce jusqu'à 2 jours d'autonomie. Dans la réalité, on est plus proche d'un jour et demi avec une utilisation modérée. En gros, si on fait une heure de gaming par-ci, quelques petites vidéos sur YouTube par-là, j'écoutais un peu de musique dans les transports et puis les appels, les SMS et les réseaux sociaux, j'ai réussi à tenir facilement une journée d'y, voire un tout petit peu plus qu'une journée d'y. Ça reste d'ailleurs une très bonne autonomie quand on prend en compte le fait que l'écran est en 120 Hz constant et que du coup, on n'a pas moyen de le désactiver. C'était un point à noter parce que c'est quand même assez cool pour du 120 Hz. Côté recharge, comptez approximativement une heure pour faire un 0 à 100 et pour charger de moitié jusqu'à 60 %, ça vous prendra à peine une demi-heure. Donc pensez à prendre soit votre bloc de charge, soit à charger votre téléphone avant de partir si vous prévoyez de jouer beaucoup dessus. On va passer au module photo. Et là, c'est la partie que… Le Poco X3 est équipé d'un quadruple module photo avec évidemment le capteur principal qui est un Sony IMX 682 de 64 millions de pixels avec une ouverture f 1.89. Ensuite, on trouvera un ultra grand angle de 13 millions de pixels avec une ouverture f2.2 et un champ de vision de 119 degrés. Un capteur macro de 2 millions de pixels avec une ouverture f2.4 et un capteur TOF pour la profondeur de champ du mode portrait de 2 millions de pixels également. Ok, alors la fiche technique, c'est cool, mais qu'est-ce que ça donne dans les faits ? Eh bien, ça s'en sort plutôt bien. Franchement, avec n'importe quelle condition de luminosité, on arrive à avoir des photos qui ont des couleurs, du piqué et qui sont vivantes. Alors, petit point à noter, l'ultra grand angle a tendance à être un tout petit peu plus lumineux que le capteur principal. Et du coup, on se retrouve souvent avec des parties de l'image qui peuvent cramer sur l'un des capteurs, alors que l'autre, non. Le capteur macro est super agréable à utiliser. Alors, le focus a tendance à être un peu hasardeux par moments, mais après, au-delà de ça, il est rapide. Il faut parfois s'en prendre à plusieurs fois avant d'avoir la mise au point parfaite pour le cliché parfait, mais au-delà de ça, ça reste vraiment cool. Alors, petit point à noter, les photos sont bien, sont bien détaillées, sont bien vives tant qu'on reste sur l'écran du smartphone. Parce que dès que vous allez transférer vos photos sur un écran plus grand, eh bien là, c'est là qu'on se rend compte des limites d'un capteur de 2 millions de pixels. Un dernier point négatif sur ce module photo, avant de passer à la suite, eh bien, quand on est en contre-jour, il y a un vrai voile blanc qui vient se former sur vos images. Donc, juste faites attention à votre positionnement quand vous êtes en contre-jour. Et c'est un problème qui se notifie principalement avec le capteur principal et l'ultra-grand-angle. C'est vrai que je n'ai pas réussi à reproduire ce problème avec le capteur macro. Voilà, vous avez les infos, moi. Également, vous l'avez remarqué, je n'ai pas parlé de téléobjectifs sur ce smartphone. Il y en a tout simplement pas. Certains pourront se consoler avec le zoom numérique x10, mais au-delà de x4, je ne vous conseille pas parce que l'image devient une bouillie de pixels. Un petit point sur la partie vidéo que propose le Poco X3. Il est capable d'aller filmer jusqu'en 4K à 30 fps. Et le point le plus impressionnant, c'est quand même sa stabilisation optique. À l'image de ce que Poco avait proposé sur le F2 et le F2 Pro, la stabilisation est tout bonnement surprenante. Et on pourrait presque croire à l'utilisation d'un gimbal en externe. Quelque chose à savoir, l'application fournie avec le téléphone pour la photo est très bien construite malgré quelques petits soucis d'agencement. Je m'explique. Grosso modo, pour monter en 64 billons de pixels, il vous faudra forcément passer par l'onglet plus pour pouvoir sélectionner la capacité maximum des photos sur votre smartphone. Et c'est le même problème pour la macro. Pas de bouton d'accès rapide. Il vous faudra passer par le menu et choisir la macro juste ici. Ou alors, aller en mode pro, choisir l'objectif que vous souhaitez utiliser pour pouvoir enfin prendre des photos en macro. L'accès est un peu compliqué. Pour finir, un petit point rapide sur le mode photo de nuit sur le Poco X3. Oubliez, ça ne sert pas à grand chose. Les photos vont très vite perdre de l'information dans les zones sombres. Alors, vous me direz, c'est un peu normal. Mais en plus de ça, vous n'aurez aucun choix sur les objectifs que vous souhaitez utiliser. Ce sera le capteur principal et c'est tout. Et en plus, vous arriverez à faire grosso la même chose avec le mode pro. Et là, vous pourrez choisir l'objectif que vous souhaitez. Et pour finir la partie photo, on va parler du capteur selfie qui est un capteur selfie de 20 millions de pixels en ouverture f 2.2. Il propose des beaux selfies, mais ce n'est pas bluffant non plus. Par contre, pensez évidemment à désactiver le filtre beauté qui a tendance à beaucoup trop lisser les visages. Pour le mode portrait également, il s'en sort bien, même si ce n'est pas complètement dingue. On pourra, si on zoome un peu et qu'on y fait vraiment attention, voire des petits soucis de détourage sur le flou d'arrière-plan. Voilà pour ce petit tour du Poco X3. Pour conclure, on peut dire que le Poco X3 est dans la veine de ce que propose Poco habituellement. Des smartphones avec un très bon rapport qualité-prix. Ce n'est pas des smartphones qui vont exceller dans un domaine particulier, mais ils ne resteront pas sur le banc de touche pour autant. Un bel écran performant, une qualité photo respectable, un hardware qui arrive à faire tourner les jeux les plus gourmands du moment. Grosso modo, vous aurez ici tout ce qu'il vous faut à un prix qui reste totalement abordable. Voilà pour cette petite vidéo du Poco X3. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser le petit like qui nous soutient et qui nous fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour ne pas louper les prochains tests qu'on sortira à l'avenir sur la chaîne. C'était Nacrium pour PhoneAndroid. À bientôt.